Atterri dans la nuit tel un vaisseau spatial, l'aérofloral 2 et son équipe de scientifiques se sont donnés, figurez-vous, une mission bien spéciale. Réaliser des prélèvements sur les plantes qui poussent chez nous, afin de voir si elles peuvent produire de l'énergie phytovoltaïque. Et c'est ce que nous sommes venus vérifier. Il faut comprendre que les hélices qui tournent derrière moi, sur l'engin et sur la machine, tournent grâce à des moteurs électriques, sont alimentés par les plantes. Là où on se pose, on étudie dans la biodiversité locale, les plantes qui demain seront susceptibles de fournir de l'énergie électrique. En effet, si le chou ou la maugette peuvent produire de l'énergie, ce serait un bon point. Au-delà de ça, le saviez-vous, 50 000 végétaux composeront la nouvelle place Napoléon. Et cette expédition végétale s'inscrit donc dans ce grand chantier botanique. On a la chance unique d'avoir l'aérofloral 2 qui vient, qui a atterri cette nuit à 3h15 du matin, avec, vous avez vu, toutes ces plantes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et avec des scientifiques qui vont nous expliquer comment les plantes se développent sur le site de la place Napoléon. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. J'invite vraiment tous les Yonnais et tous les Vendéens à venir parce qu'ils ne le reverront sans doute jamais de leur vie. Les scientifiques de l'aérofloral se tiennent donc à la disposition de tous les curieux sur cette expédition végétale peu ordinaire. Aucune information ne nous a été en revanche donnée sur la date et l'horaire du décollage de l'aérofloral.